Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans ce replay de Grande Arène. Nous sommes sur Twitch comme tous les lundis et on va se faire une petite manche de Grande Arène, ma foi, fort sympathique. Pour ceux qui ne le savent pas, on a une EGA, vous quand vous voyez la vidéo elle est déjà passée, mais il y a eu dans le futur de votre présent, du passé, un affrontement contre Darkly Lou. Donc là on l'a fait un petit peu tôt par rapport à d'habitude et surtout je suis un peu dans le suite, je veux surtout être prêt à 21h, donc je vais être sûr de finir ça, donc comme je n'ai que 2h pour faire magia et qu'en général je prends 2h30. Mais ça par contre vous le savez, sur YouTube c'est sûr, la vidéo dure moins de 2h, sinon je suis en retard pour ma vidéo, pour mon match contre Darkly Lou. Est-ce qu'il y aura Prédit Global sur le match ? Alors il faut voir sur YouTube, je ne sais pas si les prédictions on peut faire ou pas, je ne sais pas trop comment ça se passe. Après je peux en lancer une sur Twitch avant de partir et après je peux résoudre la prédiction un petit peu quand je veux plus tard. Ça il n'y a pas de soucis, peut-être qu'on fera ça, c'est une très bonne idée. En tout cas je joue contre Aircooks d'une guilde cachique underground, voilà, avec l'EAGL ulti de débloqué, 11,5 millions seulement de PG, mais déjà l'ulti sur la GL, mais on voit c'est un fond de roster qu'il n'a pas trop, il y a pas mal de persos qui ne sont pas trop up, donc c'est plutôt la deuxième, on voit qu'il y a une Omega qui n'est toujours pas up, mais le reste des teams principales est présente, donc c'est un roster avec l'Herolead qu'il faut R9, il a triple Omicron qu'elle qu'il se tisse ? Mais pourquoi ? Déjà que le lead c'est très discutable, mais alors le triple Omicron, pas le lead pardon, il y a le truc qui fait qu'il peut garder son one shot après qui est vraiment bien, mais sinon c'est quand même hautement discutable de poser les trois Omicron. Bref, bonjour à BizDog et bien le bonsoir Gustave de Carverne, et donc du coup au niveau classement, tout à fait parce qu'on dit goal top 50, mais où en est-on ? Je vais vous montrer ça immédiatement, je suis donc rentré dans le top 50, j'en suis, j'étais jusqu'à 35, 36 je crois en gagnant la première, j'ai perdu la deuxième manche contre un adversaire qui aurait été potentiellement envisageable, mais alors après j'ai fait plein de fails parce que je me suis amusé du coup à faire plein de tests pour essayer de bénéficier quand même de cette manche de GA et d'en apprendre quelque chose, mais c'est vrai que les HGL, mon compte n'a pas marché, derrière en fait c'était terminé, donc j'ai pu essayer pas mal de trucs pour reprendre ça, donc voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, et surtout j'ai ramené ma Léa GL que j'avais planqué au fond pour faire croire que je la mettais pas, je l'ai ramené devant parce que c'était un peu con, autant bloquer un adversaire directement, lui il a même pas attaqué, si il a essayé 4 fois, donc s'il avait mis devant, bon après il aurait pu passer avec d'autres teams qu'il avait consommé, bref, c'était pas très malin, ou alors ça aurait été malin si moi, mon compte s'était bien passé, mais il avait quand même mis une très belle défense, on sent que dans le top 50, il y a des defs qui sont quand même bien réfléchis, bien sympas, et donc là le Aircooks qui m'a mis une belle défense, il a commencé un petit peu à attaquer, vous allez voir, il a fait, il a Jéréma Léa GL qu'il a passé en 2 fois, donc j'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce qui était tombé, est-ce que c'était un 6 qu'il a passé en 2 fois, je pense que c'est ça en général, Finn Zorero ça marche en 3v3, bah écoute je sais plus ce que j'ai envoyé pour tester, je crois CLSC3C, et ça n'a pas du tout marché, donc là il y avait double Omicron, donc voilà, et si, Dasbone, normalement Léa est censée être axée attaque comme ils ont dit, mais alors après c'est lié au Datacron et au 3v3 aussi qui est assez particulier, qui fait que c'est assez compliqué de gérer, et finalement Léa avec soit Dragan, soit Ben, soit Base, soit R2, rend quand même les choses compliquées avec le Datacron Dragan en plus, ça complique quand même pas mal les choses, on va voir une fois qu'elle n'a pas le Datacron et en 5v5 ce que ça raconte. Donc voilà, le Jabba en un coup, puis après il n'a rien touché encore, mais voilà, il a mis tout de suite la pression en gérant les deux gels un peu pénibles, et en les passant assez facilement, salut Dark Killer. Lui dans la défense, qu'est-ce qu'il nous propose ? Et du coup j'ai absolument pas préparé mon plan, on va le faire peut-être un petit peu en direct pendant que je vous présente, il y a une Savage avec Treya, je sais absolument pas ce que je vais faire là-dessus, c'est un peu surprenant, en Savage lead, je comprends pas trop l'idée, le lead de Treya est quand même assez sympa et gêne pas mal de monde, donc là j'avoue que je le suis pas trop, bon il y a une sortie qui fait pas trop peur, il y a pas mal de choses qu'on pourra passer dessus, là Ray on va évidemment y aller en Starkiller, voilà, la Tarful on va aller regarder le Datacron, et moi je sais que j'aime bien la Bad Badge dessus, donc si on peut se le permettre, il y a Cran, c'est pas trop mal la Bad Badge avec le Cran, on bénéficie pas des expositions, mais on a quand même moyen de faire pas mal de choses, et enfin on a les Tuskens, toujours genins, il faudra vérifier les Tuskens sur le point GG, ce qu'on peut faire là-dessus, ce que j'en rencontre pas non plus si souvent que ça, au final il y a des gens qui gardent en attaque, la McWagon Omicron est en défense, donc on peut pas l'utiliser, donc on ira regarder un petit peu ce qu'il est possible, et au sud on a la Tartine de GL, puisqu'on a JMK, sur lequel on fera très certainement Reva, c'est ce que je sais plus, les blu qui marchent bien, on a Jabba avec un Datacron, pardon, réduction de dégâts sur le Wookiee, qui est très 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 pénible, avec beaucoup de pénétrations d'armure et dégâts critiques, qui font que Leïa va taper très fort, donc là il va vraiment falloir que je me pose la question de ce que j'envoie, il y aura très certainement une JMK là-dessus, on a donc évidemment Leïa, sur lequel moi j'envisage mon SLKR habituel, on va espérer que ça se passe bien, parce que si ça se passe pas bien, écoutez ça met fin quasi immédiatement à la vidéo et au run, mais voilà j'ai vu un petit peu ce qui s'était pas bien passé dans mon run, j'ai pu regarder après la vidéo que j'ai fait, comparer des choses, creuser, j'ai eu quelques retours, donc voilà, on a cette JML sur laquelle je pense qu'on va retourner en dash, comme j'avais fait avant, ça devrait pas gêner l'Omicron de Ayala, tout ça ne va pas nous gêner, parce que de toute façon tant qu'il ne tape pas sur Vendor, ça se passe bien, donc je pense qu'on va faire ça, et on a cette LV, cette LV avec pas mal de vols de santé, ce qui fait que ça m'embête un peu pour JML, mais, 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 le truc c'est que JMK assurerait, mais je pense que je vais avoir besoin de JMK pour assurer mon jaba, et je préfère faire un JML qui se passe pas bien, éventuellement sur LV, sur lequel j'irai pas à finir, mais où je suis sûr de tomber, et maul, et gatz, et comme ça après je reprends avec mes BH tranquillement le LV, je pense que c'est le plus malin à faire pour être sûr de passer, même si c'est en deux fois, mais écoutez il a déjà un fail en face lui, donc ça devrait le faire en JML plus BH. Oui, c'est SLKR Malikos que je vais réaliser, on va commencer par ça de toute façon, parce que c'est clairement le truc qui peut faire que le match s'arrête immédiatement, comme je le disais, et voilà, et comme ça après on pourra rigoler, on pourra prendre notre temps, on pourra s'amuser, parce que j'ai pas de plan B, en fait, enfin si le plan B c'est éventuellement JMK, à partir du moment où on se met à claquer JMK sur Leia, d'ailleurs, ce qui ne marche pas vraiment non plus de façon incroyable, donc on peut ne rien tomber, et puis une fois qu'on a plus JMK, ça décale quand même beaucoup ma défense, ça veut dire que Jabba faut le gérer en plusieurs fois, et c'est très très vite, la très grosse merde. JMK sur Jabba avec le DTC de Wookiee, ça va être chiant, ouais mais j'ai pas d'autre plan en fait, j'ai pas d'autre plan, je vois bien ton émoi, je vois bien, mais je pense que je ferai le saut de 4 sur le Wookiee pour le tomber une première fois, et pas avoir à le tomber deux fois, et ensuite focus Leia, et ensuite focus le Wookiee, là j'ai pas trop tôt le choix, c'est Leia qui axe quand même les défenses dans un certain sens. Donc on a ce Datacron là pour Malikos, donc avec le cumul de défense, le niveau 9 de Malikos évidemment, pas mal de dégâts critiques, un peu de défense, voilà j'ai vu des choses avec Watt et l'armurière, et des gros Datacron de défense, je me suis posé la question en un moment, si je devais pas changer, vous voyez j'ai ça, mais je n'ai pas un côté obscur, j'ai ça, mais c'est pas incroyable, donc au final je préfère assurer avec Malikos, parce que c'est vrai que Serré Malikos, Serré que j'ai en attaque, pourrait faire des choses, mais comme je connais pas bien, voilà. Écoutez, on va pas tergiverser pendant ce match, de toute façon, on va y aller droit dans le pentu, et on va lancer ça, et bah écoutez, moi je l'ai fait déjà 4 fois, j'ai eu un seul fail sur ces 4 fois, pas de pot le fail, c'était le dernier, donc du coup je suis pas vraiment en confiance, j'ai pas regardé le Datacron en face, c'est la réduction de dégâts, il y a pas mal de défense de dégâts critiques, ok, et on a du R9 de partout, donc on va bien voir, on va bien voir. Un moment m'a dit, est-ce que j'aurais dû faire un focus, Leia plus que Drogann, je suis pas persuadé, c'est plus la manière de kill le Drogann, et le kill avec SLKR, qui vraiment va nous servir, et pour dissiper le buff qu'il a, pour empêcher l'espèce de mini sauveur. On va voir ce qu'on fait, là évidemment ça a camouflé, donc jusque là c'est du grand classique, oh ok, ok R2 qui camoufle, ok alors ça c'est surprenant, ça c'est très surprenant, R2 qui camoufle Leia, ok, du coup on va pouvoir le re-stun, ok je suis très très surpris, donc vous voyez là, le truc, il a second souffle, donc il faut que je prenne le kill, en faisant l'aspect, pour dissiper le second souffle, pour pas qu'il y ait, cette mécanique de sauveur, je vais rester sur R2, parce que je suis sûr de prendre le kill, donc comme ça, ce karma, le je suis sûr de prendre le kill, était assez incroyable, voilà là on prend le kill, ok là il y a la contre-attaque, qui est là, je vais ult, je vais ult pour que voilà, pour les contre-attaques, pour pas être trop trop embêté, et puis je récupère ma spé, et je vais faire spé 1 sur, waouh 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 waouh, bon je pourrais pas faire spé 1 sur, sur Drogan, au moins on a pris un kill, c'est déjà ça, ce sera pas comme l'autre fois, où j'ai pris 0 kill, même si elle fait le tir, ça commence à taper très fort, et là il y a mon avis, mon prendre le kill sur cru, ok on va voir, là ça va être compliqué, est-ce que j'ai fait l'ulti un peu tôt, on va continuer de dissiper, on va faire là-haut, ok bon, j'espère que je vais arriver à tenir, jusqu'au bout versus Leïa, on va retarder l'ulti vraiment au dernier moment, on va voir, ah non, elle est un peu plus rapide que moi, dommage, ah, ah, j'aurais dû déclencher mon ulti, je pensais pas qu'elle prendrait autant de tours, je pensais pas qu'elle prendrait autant de tours, j'aurais dû ult, bon, je suis content d'avoir pris le kill sur R2, parce que j'aurais pu aussi stun le Drogan, mais bon, ah, j'ai déclenché l'ulti un peu tard, elle a joué, elle a joué quand même pas mal de temps d'affilé, c'est quoi la vitesse, pour qu'elle ait pu autant prendre de 557, ouais, 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 euh, non, Leïa, je peux le rattraper, solo, c'est plus, c'est une histoire de bannière, il faut quand même faire gaffe aux bannières, euh, et surtout que j'ai prévu de passer certainement le LV en deux fois, c'est plutôt ça qui m'embête, le reprendre, c'est pas ça le souci, mais, ouais, ouais, on fera Wampa tout à l'heure, je vais aller gérer les autres, les autres, on va laisser les solos pour un peu après, ok, ce bon JML, on va y aller en, euh, Shakti, euh, Baris, voilà, pour un max de clean, objectif, tomber les deux à côté, et normalement, avec la quantité de vol de santé qui est en face, je ne pourrais pas, euh, le tomber, je, je, je pourrais pas, je pourrais pas le, le finir, a priori, j'en ai les attaqueront, donc, et ben, côté obscur, mais, voilà, j'en ai un nouveau avec de la, de la prot côté lumineux maintenant, mais là, je, je l'ai pas encore sur cette, sur cette session, et donc, on va faire ça, on va aller checker le, le datacron, vous allez voir, donc, il y a le bonus de dégâts là, sur les, sur les basiques, et il y a 90% de vol de santé, ce qui fait qu'il va quand même beaucoup soigner, moi, j'ai pas de moyen de contrôler, de contrôler ça, mais au moins, je suis quasiment sûr de tomber, euh, les deux persos autour. euh, Armo au lieu de Maliko, on a parlé, non, mais, euh, Val m'a envoyé une vidéo avec, euh, avec, Watt et Armurière, et, et c'était pas si mal, mais, mais écoutez, euh, j'ai voulu rester là-dessus, peut-être, peut-être une erreur, ok, en tout cas, on se concentre, on va aller prendre le kill, euh, par ici, voilà, j'aurais dû faire sur JML, de toute façon, il a beauty block, donc non, ça change pas grand-chose, ok, augmentation de délai sur Shakti, c'est pas cool, ok, du coup, là, je vais pas avoir de spé de dispo, euh, on va faire ça, et là, il va vite falloir tomber, euh, maul, ok, Baris, ah, Baris, elle était pas, elle était pas à jour de ses spé, bon, c'est pas bien grave, on prend le kill assez facilement, là, de toute façon, il va huler, voilà, bon, si on arrive à prendre, à prendre la win, bah écoutez, tant mieux, et si on n'y arrive pas, on reprendra en BH, c'est pas trop, trop grave, je, je, je doute que j'y arrive, vu la quantité de vols de santé, euh, je doute vraiment, qu'on puisse, qu'on puisse faire quelque chose, on va aller, euh, charger, euh, l'ulte un petit peu, je crois que, je sais pas, peut-être c'est pas mal, si j'arrive à contrôler, en lui augmentant les délais de ça, on va garder l'ulti, pour un petit peu plus tard, si on est dans la merde, voilà, en fait, c'est ces spé là, qui le soignent énormément, donc tant qu'on peut, lui éviter de faire ça, on se, on se portera bien, en fait, il faut vraiment lui augmenter, les délais au maximum, pour lui empêcher de faire, faire cette spé, là, il fait son AOE, très bien, et là, je vais faire mon ult, voilà, alors, ok, là, on peut essayer de se faire un mini 30TM, et essayer de voir si on peut, bricoler quelque chose, mais ça va être compliqué, ça va être compliqué, ouais, non, trop, trop chaud, puis là, je vais pas avoir les spé lead de dispo, du coup, comme j'ai gâché ça, quoi que si je fais ça, je sais pas si ça peut passer, je sais pas, ouais, cette spé, le heal beaucoup trop, donc, en 5v5, je dis pas, 3, 3 c'est tendu, je sais pas si on peut, on peut avoir la fenêtre de dispo pour ça, si on pose un ability block, bah non, on le pose pas, j'aurais dû faire ça sur, mince, ouais, si je prends une AOE, ça va être douloureux, là, ouais, nope, nope, ah, quoi que là, peut-être, je peux pas appeler, jml, voilà, c'est spécial, plus on attend, plus ça, plus ça traîne, donc bon, écoutez, on savait, on savait à quoi s'attendre, en faisant ça, on a essayé, mais on a, on a beaucoup trop de mal, à contrôler, à contrôler LV, si on pose un ability block, peut-être, on galère vraiment, à, à poser des trucs, est-ce qu'on tente un push, là, 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 si on lui augmente les délais, il fait pas, et si on arrive à rejouer avant, faut voir, parce que la basique le soignera moins, et là, j'ai peut-être le temps de faire, trois spélides, en fait, une, deux, oh, putain, il fallait que j'utilise, Baris, quelle andouille, mais quelle andouille, elle était pas prête, au niveau de ses spés, qu'elle en prend un, daze, ah là 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 là, j'ai pas été bon, là, je sais pas si ça aurait changé grand chose, mais bon, allez, on tente un, on tente un coup, ça, 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 ouh, du premier coup, il fallait y croire, 53, bon, les bannières, c'est la cata, c'est la cata, au niveau des bannes, mais bon, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, parce que là, en reprenant Leïa solo, au niveau des, au niveau des bannes, on sera à peu près là où il en est, écoutez, écoutez, c'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal, merci Antho, l'injoie, pour le renouvellement, bon, alors, l'autre point difficile, le point douloureux, ça va être, euh, ça va être le Jabba, il y a un vrai débat, d'ailleurs, ça en parlait, ça en parlait, dans la guilde, là, sur, sur les compos, il y en a qui jouent du GK, il y en a qui jouent du, du Windu, il y en a qui, il y en a qui sautent sur 4 en premier, il y en a qui sautent sur, il y en a qui sautent sur, comment s'appelle-t-il, sur Christian en premier, il y a vraiment, il y a vraiment de tout, comme il y a la réduction de dégâts, je vais quand même aller sur, je vais quand même aller sur, sur, sur Christian en premier, parce que même, certes, moi, donc je vais avoir un gros datacron, qui, vous savez, le truc de Jedi, là, qui font qu'ils gagnent de l'attaque, quand ils ont de la révoyance, là, voilà, celui-là, dégâts critiques, de pénétration d'armure, là, un truc qui, qui tabasse bien, il est, il est cool, mais j'ai un petit peu peur, de la réduction de, de dégâts, j'hésite entre GK, et, je pense que je vais mettre ça, est-ce qu'il est rapide, le Wookiee en face, on va aller regarder ça, salut Justine Sandou, et bonsoir André, avec un modage comme ça, ça va, 271, c'est raisonnable, ouais, Windu est pas mal, non, c'est vrai, c'est vrai, il, je préfère le, le tank de GK, mais, mais Windu a, a son intérêt, pour les, pour, pour le swap de jauge, effectivement, pour l'ulti, etc, ça peut, ça peut être sympa, ça peut être sympa, on va tenter ça, on va tenter ça, et on va continuer de bien avancer, au niveau du rythme, ah, j'ai la pression, euh, allez, you plan, salut boss one, donc, saut sur Christian, euh, et après, focus, focus GGMK, focus bouche, pardon, on fait ça, 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 touc, euh, c'est ça, qui swap, hein, on va swap, avec, ah, mais oui, comme il n'y a pas, ça, je trouve ça, je trouve ça, un petit peu fort de café, moi, à chaque fois, ouf, ça, c'est le datacron des gars, il pique, il pique, ok, sur Christian, très bien, donc là, ensuite, on va sur bouche, comme Christian a pas le thône, du coup, c'est pratique, vous voyez, les contre-attaques, là, sont assez insane, c'est pour ça que c'est dommage de sauter sur 4, de 4, pardon, alors qu'en fait, on se la fait, on se la fait gentiment en basique, il n'y a pas, il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop de débat, quoi, euh, hop, on va continuer à faire ça, charger notre ulti, petite basique, de toute façon, on fait pas de dégâts, là, ok, ok, on va, euh, bon, on va ult, hein, évidemment, et là, on va commencer à avoir les petites assists, euh, sympatoches, puisqu'en face, il n'y a pas trop de, de TM, donc on va bouriner, tant qu'il y a moins de TM, on va pas faire l'espé qui, qui nous protège ou quoi, là, ça sert à rien de la faire, typiquement, donc on va continuer à stacker, euh, là, on a le temps, on peut faire un petit coup de ça, bah, R9 au micron, ça commence à être sympa, après, avec l'anti-heal, ça nous met quand même bien, donc là, vous voyez, euh, on va, on va, on va swap JMK, parce que là, on va vraiment profiter du moment, il n'y a pas beaucoup de jauge, on va faire ça, là, on devrait pas être loin de le buter, ok, j'ai pas sauté sur lui, il serait gâché, on va garder le saut pour, pour Jabba, je pense que c'est vraiment, vraiment gâché, j'espère ne pas me tromper, là, de toute façon, ça sert à rien, on fait pas de dégâts, on va prolonger l'anti-heal, ça sert à rien de faire des assists, on attend gentiment, voilà, et là, on va pouvoir de nouveau, taper fort dessus, swap JMK, on va se recharger l'ulti, on est, est-ce que je suis full ban ? Je vais attendre, on va jouer les bannières, j'ai l'impression qu'on tape très très fort, j'ai l'impression qu'on tape très très fort, allez, immunité par ici, de partout, et saut de 4, et a priori, c'est 390 K, j'ai l'impression, 57, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ok, on continue de bien avancer, donc voyez là, j'ai juste, là, il faut me retirer 20 points, si on veut comparer, je pense à peu près, donc on n'est pas trop mal, ou 30, jamais je la faisais en deux fois, donc on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, donc le JMK en face, c'est les dégâts augmentés, le bonus de vitesse, pénétration d'armure, et tout le bazar, nous, on va y aller en Réva, j'ai 7ème, j'ai aussi pas mal dans les, dans les datacron que j'utilise là-dessus, j'ai fait plusieurs choses, j'ai fait plusieurs choses, je, celui avec le bonus de dégâts, est quand même sympa, plutôt que la prot-up, mais après le DPS, on le fait quand même pas mal, avec la marque de mort en face, salut Wolf, bienvenue, donc en gros, ce serait entre les deux, là, que je pourrais hésiter, le niveau 1, niveau 3 est pas ouf, mais il y a les dégâts critiques, un peu de défense, et celui, remarque celui-là, défense, prot, santé, celui-là est peut-être pas mal, un petit peu plus défensif, pour au cas où, si jamais ça tape un peu en face, ça peut être sympa, celui-là est peut-être pas mal, celui-là est peut-être pas mal, parce que j'ai pas besoin de DPS, avec ce niveau-là, plus la marque de mort, j'ai pas forcément, besoin d'un énorme boost en DPS, au cas où ça, au cas où ça tourne vinaigre, bon je l'ai fait 2-3 fois là récemment, écoutez, ça se passait à chaque fois, vraiment tranquillement, je peux perdre un perso à un moment, mais en général, quand je le perds, j'ai tué Kat, je suis pas loin de tuer GK, donc après je... J'ai même réussi à faire un Reva solo, contre JMK solo, et c'est passé, pourtant j'y croyais pas, parce que reprendre JMK en 3-V-3, je sais pas comment ça se passe en solo, bref, ok, on se concentre, on fait l'aspect comme d'hab, voilà, on laisse Kat sauter sur Reva, on va faire un petit coup de ça, voilà, on fait surtout pas d'Hability Block, on a les 6 coups qui partent, on pose l'anti-heal, voilà, on n'a pas Proc Sauveur, enfin Proc le machin, donc ça c'est toujours dommage, j'aime bien le Proc, ce truc là, on va mettre la Prévoyance, ça permet de se prémunir des spades JMK, là où eux, ok, ok, bon, on tombe GK en premier, 4 à la marque de mort, donc ça c'est pas mal, les esquives, les esquives, les esquives, tout ça c'est très bien, ah, les esquives aussi de ce côté là, ah, on a perdu la marque de mort, ça c'est pas cool, du coup ça va être un petit peu plus long à tomber, donc ça, ça me plaît pas trop, ce qui vient de se passer, ok, la marque de mort est revenue, pour mon plus grand plaisir, il faut monter les stacks de pur, 6 stacks, c'est parfait, du coup, du coup la basique, on va taper, ah, là ça commence à puer, là ça commence à puer, parce que 4 va rejouer, ouh, ouh, la petite assise qui fait plaisir, allez, pouf, pouf, ah, on était pas bien, ah, ça c'est, au niveau des jauges, ça s'est mis pile de façon crado, ça serait pas mal de comparer les autres combats que j'ai fait avec celui-là, pour voir qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce petit décalage, c'est toujours intriguant, ok, on va se mettre des buffs, gentiment, tout ça s'est esquivé comme d'hab, mais JMK, c'est quoi le problème avec l'esquive sur sa spé, c'est vraiment catastrophique, salut Eniria, salut Antho, bienvenue, petite ability block, là ça va commencer à être, on peut faire ça je pense, si j'ai le temps de faire une petite specky swine là, tac, on va la faire sur le GI, et un moment, ok, 55, bon, salut très cher Jérôme de la QLF, bienvenue à toi, si tu perds ce soir, tu réunis ta chaîne, Lilou, attends, qui perd, si Lilou il perd ou si moi je perds, bon, on avance bien, on va enverser ce JML en dash, on va faire ce JML en dash, un petit peu comme ce que j'ai fait l'autre jour, c'était excessivement bien passé, donc on va, on va refaire, donc depuis j'ai remod mon han, pour qu'il y ait un peu de respect, parce que là le mod dash est quand même assez à chier, donc voilà, attendez juste, quel est le datacron, en face, pour qu'on essaie de s'adapter, j'ai pas trop vu, pénétration d'armure, ok, il n'y a pas du tout de truc défensif, c'est vraiment tout de l'attaque, ce qui ne sert à rien, quand on y va en dash, sauf si Ayala était codé pour cibler Vendor, dans ce cas, ça ne serait pas bien, donc moi j'avais mis le datacron, alors crans non, mais voilà, les dégâts réduits, il est pas mal celui-là, parce que ça permet de, si jamais il venait à cibler Vendor, mais j'ai quand même, on va dire en gros, une chance sur deux, s'il a plus de 50% de jauge, bah qui, qui voilà, qui, qui ne fasse pas beaucoup de dégâts, donc le protéger un peu, et en plus on peut dissiper les affaiblissements au début de notre tour, ce qui permet d'enlever de temps en temps l'hability block, qu'on a quand même assez souvent, et ça permet à Han de stacker avec ses sp, donc c'est non négligeable comme apport quand même de faire ça. Allez c'est parti, là je vends dans Han contre JML, on se trompe pas de team, c'est pas le moment, et youple, montre pas les modes, non non je peux montrer les modes, surtout pas, ok, ability block, c'est parti, voilà, tac, allez, le dash, comptez le nombre de fois où dash va mourir, il est déjà mort 2-3 fois, allez c'est parti, ok, petit focus, à la limite s'il me tue, s'il me tue Lando, ça permet qu'il ait pas l'hability block quand il repart au combat, donc ça c'est pas mal, ok, première petite AOE, ça fait plaisir, petite, j'ai pas grand monde qui va assister là, donc c'est pas non plus incroyable, l'ulti est déjà là, ok, ça part, on va pouvoir faire ça, pourquoi pas, bon j'ai mon Han qui a toujours pas joué, donc ça c'est toujours un petit peu embêtant, on aime bien quand Han quand même a le temps joué, il faut juste qu'il le tue pour qu'il prenne, tu es, allez sur Han, parce que là en plus il est stun, c'est vraiment naze, donc ça peut être aussi ça le risque, ça pourrait être ça le risque, ouh, ça c'était pas cool, ok, voilà, comme ça il va peut-être pouvoir prendre un tour, mais il est ability block, mais il remeure, allez on y croit, à un moment il va réussir à jouer, hum, tu as déjà eu celle-là Lilou, ok, voilà, c'est bon, j'ai eu un peu de, un peu de TM, ok, on va pouvoir faire cette spé, commencer à stacker la vitesse, la protop, pour augmenter le DPS, voilà, et là on se met, à causer un petit peu, on va donner de la protop là-bas, ok, on va pouvoir aller sur lui en premier, voilà, ok, donc il a repris le Tone, parce que j'ai proc les 100% de santé, très bien, ok, ok, on commence à faire des trucs sympas, ok, on va poser un stun ici, c'est moi ou vous avez pas trouvé que j'y aimais les morts à une vitesse, mais incroyable, à partir du moment où on est passé sur ça, ce con, il a fait une spélide, alors que tout le monde est d'Aise, c'est pas possible, il y a, c'est pas possible, ça va mourir, ouh, non, il a refait une spélide, standouille, ah bah ça joue beaucoup moins en face, et qu'il n'y a plus papa JML, il n'y a plus personne, voilà, on est stun et on ne fait plus rien du tout, terminé, bonsoir, ça a pris chez toi McKenobi, ah mince, il faut tuer Vendor, sinon les alliés reviennent à la vie sans arrêt, t'arrêtes de donner des conseils à l'IA en face ? bien, oh, il attaque en face, ça c'est bon, l'attaque simultanée, ça fait toujours plaisir, qu'est-ce qu'il a tombé mon JCL, mon JCL a fait pas mal de défense jusque là, et là, non, il aura été one shot, ok, ok, vous avez un moment, on n'a rien, on n'a pas joué pendant deux minutes, il a suffit qu'on proc un moment à 100%, et on s'est mis bien, écoutez, le Wampa ne sert pas à grand chose, donc on va l'envoyer là-dessus, ce bon Wampa, c'est rare qu'il soit utile, à la fois je l'ai fait, écoutez, c'était bien passé, mais c'était quand même limite, limite quoi, il y a beaucoup de défense, il y a beaucoup de défense, le niveau 6 ne sert à rien, le niveau 9 ne sert à rien, et le niveau 3, le niveau 3 va faire que ça tape un peu, l'intérêt c'est que c'est vraiment cheap, ça permet d'avoir un moindre coût, et puis qu'il permet aussi de faire des bannes pas trop mal du coup, ce qui est toujours intéressant en reprise, si on fait des solos, c'est vachement bien pour les bannes, il faut faire le cri du Wampa, le Wampa non il ne sert pas à grand chose à ce niveau-là, c'est en général, c'est rare les teams qui peuvent passer, en 3v3 un petit peu plus 5v5, plus du tout, en 3v3 un petit peu plus, un petit peu plus, ok, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, je pense qu'on va surtout mettre pénétration d'armure, je vais mettre mon gros d'attaque rond, pénétration d'armure, pour mettre toutes les chances de mon côté, parce que c'est ça la problématique en face, ça va surtout être la défense, qui a, après il y a pas mal de santé aussi dans le modage, est-ce que j'ai des trucs, celui-là il peut servir, précision, pénétration d'armure, on va rester sur celui-là, on va rester sur celui-là, et on va espérer que ça passe, parce que ça nous mettrait vraiment dans une bonne situation, si ce bon empa y passe, on est pas mal, parce qu'au niveau de la reprise, ça fait des bonnes bannes, on consomme pas trop de team, et on se fait pas trop peur, donc je pense que ça, ça peut être, ça peut être bien, donc la fois où je l'ai fait, franchement c'était ultra limite, elle allait faire son ulti 2 tours après, et s'il y a eu l'ulti, c'est terminé, bonsoir, ok, donc comme on a pas de manipulation de délai, on peut mettre le mode auto en fait, parce qu'en gros, la plupart du temps, il aura pas, enfin l'espé, il aura pas souvent dispo, donc on lui laisse faire, on lui laisse faire ses spé tranquillement, et voilà, on le laisse gérer, en espérant qu'entre les contre-attaques, les spé, etc, le stacking, et ben on s'en sorte un petit peu, c'est là le moment peut-être un petit peu chaud, ou s'il a pas le temps de refaire son AOE, ah, là ça peut être, là ça peut puer là, il aura peut-être dû mettre un peu de défense, les rondins vont nous tuer là, ah il crie, mince il est, ah ben là tu vois, je ferais pas du mettre le mode auto, je pense pas qu'il avait le haut dispo, bon, 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 c'est dommage, c'est dommage, ça aurait fait des belles bannes, non, j'ai raté mon SLCR, je pense que là c'est ma faute, j'ai lâché l'ulti, j'ai voulu le garder un tour de plus, et Leïa a eu le temps de prendre ses deux tours, pour la fin de charge d'ulti, et du coup, je suis mort quand elle a fait l'ulti, Valkorion et DVR9, c'est pour les vaisseaux, euh, bah gas si, mais j'aimerais éviter d'avoir à utiliser gas, en fait, c'est un peu ça l'idée, euh, si, ouais, si je peux, si je peux garder gas, c'est cool quoi, euh, pour, pour le nord, pour le fond, pour tout ce que j'ai à faire, euh, est-ce que j'ai des, est-ce que j'ai des idées, de, de trucs à faire, sur Leïa Solo là, excusez-moi, euh, donc ouais, le One Pass Solo, bon là, ça, ça a fail, Hidden Death Range, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, parce que la Hidden, elle est pratique, mais, mais elle est pas essentielle, ça c'est pas mal, ça me plaît bien, ça me plaît bien, d'essayer la petite Hidden là, pareil, c'est une team qui peut servir, mais, on peut se permettre de la perte, c'est pas du niveau de gas, quoi, ça gère quand même moins, ça gère moins de choses, euh, avec l'Omicron, tu démarres et qui donne, soldat de l'Empire, donne Death Range, et puis, bah pareil, on va mettre, on va re-consommer un gros, d'attaque rond de pénétration, 2 d'armure, euh, voilà, on va prendre celui-là, quoi que non, celui-là il est bien, euh, celui-là il est pas mal, euh, celui-là il servira pas, donc ça c'est pas mal, si si gas, ça marche, ça marche très bien là-dessus, mais je, je veux pas, je veux pas le gâcher, comme je disais, euh, ok, euh, tac, tac, et j'ai, ah attendez, j'ai les niveaux, j'ai pas d'attaquons, soit d'adnampir, et bah comme ça au moins, euh, ça clarifie, ouais non, ils sont, ils sont dans mon, soit ils sont en défense, soit ils, soit ils sont dans les nouveaux rôles que j'ai fait, oh, on va voir, ok, euh, on va partir sur un mass assist, ok, le daze est pas mal, rapport au fait, qu'il y a le buff de contre-attaque, ok, on fait du dps, pas si mal que ça, est-ce que la grenade sert à quelque chose, euh, ça va virer, des buffs qu'elle va reprendre, que si elle fait une basic, mais elle risque d'être en SP, non, non, en basic, très bien, ok, très bien, ok, donc là, elle se clean, on va refaire une basic pour essayer de poser le daze, voilà, super ça, ouais, le dps, c'est pas ouf, ok, là, ça va contre-attaquer, ouah, on a du mal à, waouh, waouh, euh, ok, là, il y a le daze de partout, donc ça va commencer à être compliqué, j'ai ma spec qui arrive un peu trop tard, il faudrait qu'elle focus, euh, il faudrait qu'elle focus Iden, ouf, ouais, ok, Iden va pouvoir mettre son buff prochain tour, donc ça c'est pas mal, ok, nous voilà bien, ouais, ça a pas l'air, j'ai pas l'impression, fais gaffe au temps, mais là, c'est pas le problème, c'est pas le temps, parce qu'en fait, on fait que taper un tout petit peu dans sa, dans sa prot, et, on fait absolument pas de dégâts, on augmente ses délais, c'est pas incroyable, le daze, non, bah là, elle a double contre-attaque, non, bah là, ouais, non, 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 ça marche pas, ça marche pas, on fait pas du tout assez de DPS, elle régène trop et lentille, on l'a pas, pas assez mis, donc je vais voir si on peut, bon, on va la laisser comme ça, on va la laisser avec pas beaucoup de jauge, et pas beaucoup de prot, bon, on gâche l'idée, on gâche Wampa, ça commence à être embêtant, j'ai de la marge, mais ça commence à être relou, bah peut-être, on va pas avoir le choix d'aller en gas, tant pis, parce que là, en fait, je vais pas avoir, pas avoir d'autres idées, alors, est-ce que si je fouine dans le bot, mais je suis pas sûr qu'il y ait déjà, des idées, des trucs qui soient rentrés dans le bot, en clean-up 3v3, avec un Leia, Organa, toute seule, sans les 100 GL pour clean, et, et non, on va enlever ça, on va voir ce que ça donne, salut, je suis nouveau, et je voulais savoir si tu as un but ultime sur le jeu, ultime, non, bah voilà, continuer à progresser, avoir les nouveaux persos, s'amuser, tester les modes de jeu, performer en grande arène, ce genre de choses, ah ouais, il donne 100%, il y avait, bah écoutez, je sais pas ce que j'ai mal fait, mais ça s'est pas du tout bien passé, on a vu du GI, on a vu du palpastar killer, bah non, on va garder, du maul, c'est en défense, du JML, bah non, j'ai pas exclu les GL, et j'aurais dû, gas, ok, gas, il y a des fails, ah, Afra, Afra, Trench, c'est en défense, JKR, très bien, ERA, Rex, Sabine, vu deux fois, 50% de win, ok, Ux, Omicron, sans défense, peut-être qu'on peut donner une chance pareille à ERA, Rex, Sabine, pas sûr que j'en fasse quelque chose de genre de team, team pardon, ouais, le Wampa c'est 50% de win rate, c'est pas, GG, B2, B1, 33%, ça commence à descendre les win rates, non, puis après ça s'effondre, après ça s'effondre complètement, est-ce que, alors non, je peux pas faire des vidéos sur le provider, wedding ground, je peux pas, parce que j'ai pas accès aux événements, donc non, je peux pas faire ça, je peux, malheureusement, et le peu de temps où j'ai eu un compte qui me permettait, j'ai un peu galéré quand même, ça dépend tellement des rosters en fait, c'est dur de conseiller une team, enfin il y a des teams qui marchent, alors je sais que le truc à base de Triumph, enfin avec Treya ça marchait très bien, mais il faut l'avoir quoi, moi je l'avais pas, je pouvais même pas tester, salut Nemo, moi j'ai pas accès, j'ai pas accès à l'événement, effectivement, j'ai bien envie de donner sa chance à RRX, RRX, Sabine, je pense pas que j'en fasse quelque chose, écoutez, vu deux fois, gagné une fois, on peut imaginer sur une Leia solo, que bon c'était, normalement il y a des reliques, voilà, et là en plus, elle a pas d'attaque rongeur, par exemple, il y a pas de l'hability block, tu vois, qui pourrait être pénible éventuellement, présent pour ce live d'anthologie Nemo, ça fait plaisir, ok en face, ça avance, ça avance bien, ça continue, Sabine, d'où d'un fait, ça continue, ça clean la Hux, tranquille ou pilou, oh, un petit fail TM sur la Malgus, écoutez, je vais pas, oh, un petit fail sur la Hux, on va pas cracher dessus, on va pas cracher dessus, et on va, on va en profiter, écoutez, on va tenter, on va tenter ce truc là, au moins là on sait qu'on a une Leia dans un bon état, avec pas trop de TM, donc on pourra replier maintenant, pour être tranquille, donc, 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 les phénix, Hera, Rex, Sabine, Sabine, et on va mettre le datacron phénix qui va bien, un, donc, un Rex, je vais mettre, je vais mettre celui-là avec le stacking de dégâts, en espérant qu'à un moment ça tape assez fort, il est mieux que celui-là avec les militées aux dégâts, ça sera pas trop le problème, je pense là, et puis surtout il y a beaucoup de plus de pénétration d'armure et tout, donc on va tester ça, et si ça marche, bah écoutez, ça fait une bonne info, quand même, je pense qu'il pourra servir à l'occasion, phénix versus Leïa solo, allez, ok, elle a pris un peu de prod, tena down, machin chouette, ok, on va coller la confusion, première spé, brise armure, hop, ok, Rex, on est pas mal, on tape pas très fort, mais l'idée c'est que, c'est que ça vienne petit à petit, on va mettre ça sur Rex, évidemment, bon, la confusion qui est pénible, petit coup de faux pas, petit coup de spé, ok, là vraiment, c'est le DPS croissant qui va nous intéresser, là par contre, par contre, ça pique sans le Daze, sans le Daze, c'est violent, là je pense qu'elle va mourir sur la contre-attaque, ou pas loin, et dès qu'il y a pu le Daze, c'est vraiment la cata, et puis là, j'ai perdu, j'ai pris trop de tours, j'ai perdu le truc de, de ERA, et là je suis pas sûr, qu'on stack assez de DPS, ouah, la violence, ok, bon, non, j'ai pas celui de Sabine, bon, ouais écoutez, on va y aller en gas, tant pis, on a encore une Afra, ciao, on a encore une Afra, qu'on aurait pu tester, mais j'ai pas m'amuser à perdre une team de plus, j'ai fait le truc qui est sûr de passer, avec la 501ème, et voilà, et tant pis, tant pis, par contre, j'ai pas trop fait gaffe, s'il y avait une compo particulière, et merci Arnaud, pour le renouvellement d'abonnement, la gas, c'était une Five Rex classique, ok, ok, on va mettre le niveau, on va assurer, avec un niveau 6 Jedi, avec des réductions de dégâts, voilà, typiquement, lui, avec la pénétration d'armure, pour être tranquille, ouais, et puis on gardera l'autre pour autre chose, boum, boum, un peu déçu, de pas avoir, de pas avoir réussi à, à passer ça en, en un peu cheap, le Wampa a vraiment pas eu de pot, enfin pas eu de pot, j'ai pas choisi le bond d'attaqueron, plutôt, faudrait dire, ok, un peu de 10 up, allez, on va commencer à coller les brises d'armure, on a pas collé de Daze, ok, vas-y, ignore le Taunt, ça fait plaisir, ok, tous ces buffs, nous, ça nous va, bon là par contre, y'a pas le Daze, donc on va prendre des contres, allez, on va mettre ça, peut-être pouvoir lui coller le Daze, avant qu'elle, non, toujours pas, ok, deux brises d'armure, voilà qui est bien, ok, l'ignore le Taunt, parfait, on peut faire ça, mais bon, ça fait pas, pas de dégâts indexés sur la santé, max, des GL, bon par contre, si ça, ça fail, là je me retrouve dans une énorme panade, à mon avis, alors j'irais, faut voir peut-être, mais j'irais quand même bien, non, ça a l'air d'aller, là il faut bien qu'il garde l'aspect de Drex, ouais, quoi que, je sais pas, peut-être je vais me faire asseoir avant, c'est pas bon pour mes bannes, ça, c'est pas bon pour mes bannes, ah, quoi que, parce que là je suis full, ah mais je m'en fais retirer de la prot, bon, moi un gars sera full prot, écoutez, faut pas kill, voilà, oh non, je déteste quand le gars se relève, et que c'est pas lui qui joue, ça m'énerve, ça m'énerve, bon, il a fait plein de fails, moi j'ai fait plein de fails sur une team, donc c'est, c'est toujours moins gênant, mais j'ai consommé, Eden c'est pénible, Eden elle me sert vraiment à des moments, donc ça, ça m'ennuie toujours un petit peu, le reste moins, il en est où lui, il avance plus, on va voir s'il avance au nord, puis on va regarder ce qu'il y a dans le fond, il nous reste une heure pour Klee, mais bon, le premier mur c'est toujours le, c'est toujours le plus long, on va pas se concentrer sur ce qu'il fait lui, on a, salut Jim, et salut Gogs, on a une Fulcrum Lead, pardon, on a les Ewoks, ça peut être relou, on a une, ça, ça peut se gérer en, en Radus, la Momo ça se gère en Eden, dommage, ou en Wampa, dommage, la Sana ça se gère en Wampa, dommage, ok, la Fat Lead ça va, en vrai ça va, son mur du fond, il n'y a pas d'énormes types, il faut juste faire gaffe aux Ewoks, il faut juste faire gaffe aux Ewoks, gaffe s'il aurait été bien pour ça, on va aller gérer son Nord, parce que là le fond, franchement, c'est assez, c'est assez tranquille, mais au Nord, il y a des teams qui peuvent être pénibles, déjà il y a la, il y a la, il y a l'arrêt, voilà, pareil, ça serait bien d'éviter de s'amuser à fail, à fail celle-là, donc on va essayer de se concentrer jusqu'au bout pour, pour pas se prendre les pieds dans le tapis, c'est pas le bon, hop, c'est lui, et donc, un niveau 6, utilisateur non aligné de la force, moi c'est ça que je mets en général, et je mets le, qu'est-ce qu'on va mettre, on va mettre celui-là, avec le bonus de dégâts, ici, donc ça, c'est pas mal, le niveau 6, ça ne nous sert pas trop, mais au moins, le, l'augmentation des dégâts avec la basique, il est plutôt sympa, en face, au niveau du datacron, on a un niveau 6, pareil, donc il va faire cumuler la défense, etc., donc ça peut être compliqué de tomber, il y a beaucoup, beaucoup de défense, mais, mais, mais ça fait pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur, ok, je vais pas jusqu'au premier fail, saleté, Jim, ok, on n'a pas posé le stun, j'aime pas quand on pose pas le stun, ça me fait, jamais plaisir, ok, le blind, super, allez, on va aller là-dessus, ça s'est esquivé, ok, l'hability block, c'est pas cool, là j'ai oublié d'aller, proc ben, on va aller proc ben, voilà, la lame, très bien, ok, on va poser l'immu ici, petit basique, ok, c'est pas le début, le plus génial que j'ai eu, avec ce compte, là au moins, on va pouvoir proc ça, on va pouvoir gagner un petit peu de temps, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, on a gagné un petit peu de temps ici, on va pouvoir aller proc éventuellement une immunité, là-bas, et surtout on va pouvoir faire, on va faire l'ulti, qui va nous permettre d'encaisser l'ulti en face, ça c'est bien, voilà, là on est bien, et on proc toutes les immunités, c'est parfait, on a plus qu'à attendre, gentiment, qu'elle fasse son ulti, on s'est remis, dans le droit chemin, on va attendre gentiment, on attend toujours gentiment, on va poser un stun ici, elle va faire son ult, ça c'est tanké, j'aurais dû aller enlever les stacks, là, ok, très bien, on va faire ça, normalement, je rejoue, on va faire attention au stacking de, de défense, on va taper un peu ici, je joue mal, je joue mal, j'aurais dû aller sur Ben, attention, ok, normalement, on en prend le kill, ok, on se détend, on va aller poser les stun, comme ça, voilà, il prend son tour, il ne nous embête plus, un coup de ça, ok, bon, là, ce qui était important, ce n'était pas les bans, c'était, c'était la win, bien, ok, ça c'est pas mal, ensuite, quelle est la team qui me fait le plus peur, c'est peut-être la savage, trium, en même temps, est-ce que la savage trium, je ne peux pas, moi, la trium, en fait, de mon côté, parce que moi, au départ, je m'étais dit, je vais faire Ray, tranquillement, mais en fait, parce que la team qui me font peur, c'est, c'est savage, c'est les wookie, parce qu'il faut toujours avoir peur des wookie, vous me connaissez, et, et c'est, ah, il est passé au sud, et c'est, c'est la petite, c'est la petite Nissa au sud, qui peut être bien, bien relou, et je me dis que, que Ray là-dessus, ou trium là-dessus, pour vraiment assurer, c'est parce qu'il y a, il y a une histoire de revive, etc., donc ce genre de team peut être sympa, donc je pense que je vais en garder une des deux, euh, je pense que je vais, je pense que je vais faire trium, et je vais faire Ray sur les, sur les Ewoks, c'est complètement overkill, mais, mais je pense que c'est le mieux, BH sur Savage, ouais, non, je vais plutôt, plutôt over, enfin overkill, utiliser des gros steams que j'ai, parce que là, en gros, ce qui va se passer, c'est, c'est quoi le niveau, ok, donc ça va booster, parce que l'idée, c'est d'avoir le one shot de Nihilus, quoi, pour aller sur, ah, si, d'accord, c'est Savage Lease à Côte de Talon, en fait, de sorte que si on prend le kill sur lui, Talon fait la sorte de sauveur, je pense que c'est ça l'idée, je pense que c'est ça l'idée, parce qu'en fait, j'ai peur que trium sur les Ewoks, ça marche, avec toutes les attaques, j'ai peur de mourir avant de jouer, en fait, même si avec les assists, ça va, ils vont s'auto-kill, j'ai un petit peu peur de, un petit peu peur de ça, on va avoir peur des Ewoks, quand même, là, c'est quoi ce bordel, on a peur des Ewoks, et après, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut mal se passer avec le trium là-dessus, pas vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment de, pas vraiment de risque, genre, on va mettre, peu importe, si je mets le soldat seat, il va prendre la fracture au début de, l'isolation de Treya, mais après, il y aura, après, il ne peut rien se passer, sa badge, il va, il va prendre ses tours, ça m'a l'air pas mal, ça, on va se mettre un petit d'attaqueron histoire de se protéger un peu, mais je ne pense pas qu'il y ait des risques avec ça, tu risques un trim, je pense aussi, je pense aussi, protection, défense, allez, on va mettre ce truc là, ah non, par exemple, ça, c'est le rebel avec, l'hability block qui est pas mal, protection, défense, vol de santé, c'est pas mal, allez, allez, on va faire ça, en espérant que ça se passe bien, et on va accélérer, on va accélérer, c'est savage, très bien, ok, on va vite voir si je me suis planté, on va isoler, savage, voilà, comme ça, il prend pas ses buffs, on va aller sur Treya, parce que de toute façon, nous, c'est, on va chercher un one shot avec Nihilus, donc on va gentiment attendre, les debuffs posés vont un petit peu en notre faveur, de toute façon, ça, ça nous fait pas trop peur, on peut même aller sur, en fait, peu importe, Nihilus, il va tout, one shot tout le monde, il se passera pas grand chose avant, en fait, je vois vraiment pas, à quel moment, il pourrait se passer un truc, qui fasse quoi que ce soit, ok, on va avoir le one shot qui arrive, ah, non, ah bah ici, hop, tu m'as augmenté les délais, je diminue les délais de mon Nihilus, ah bah ça a pas marché, zut, ça n'a pas fonctionné, alors attention quand même, il faudrait pas que Treya meure, ça serait, ça serait fort dommage, tac, le soldacite est une sacrée machine, à encaisser les PV quand même, salut Tital, l'intérêt de Savage, on a compris en fait, je pense que le but, c'est, comme il y a talon, de faire en sorte que, si tu veuilles prendre le kill, en premier sur Savage, bah il y a le, le mini sauveur de talon en fait, et d'embêter un petit peu, un petit peu ça, donc je pense que c'est, que c'est ça l'objectif, même si effectivement, on est d'accord que, que Treya lead est beaucoup plus intéressant, je pense que le but, c'est vraiment, c'est vraiment une histoire de synergie, avec talon là, c'est la, la basique que j'aurais dû faire, pour coller le Daze, même si bon, Treya va mourir, oh, bah non, j'arrive pas à compter, pourtant j'ai augmenté les délais tout à l'heure, c'est un combat passionnant celui-là, tu gagnes beaucoup de défense, ouais, je pense vraiment que, on y est, on n'est pas sur ce genre de choses là, enfin, je pense que le lead de Treya, est infiniment plus fort, sans, sans aucun débat là, je pense vraiment, c'est, c'est essayer de, de filouter avec, en même temps, filouter avec talon, mais j'ai l'impression que ça va être, si tu veux le gérer, il faut, alors, un OS, c'est bien, c'est vrai qu'après, peut-être pour, pour gêner des teams, type, pas de, Jika, Qui-Gon, Qui-Gon Anakin, effectivement, tu fais là-haut, tu prends le kill, mais il revient, et du coup, il faut le retuer une deuxième fois, ça peut être compliqué, peut-être c'est ça, ça empêcherait en gas, peut-être, si je sais pas trop, alors attends, j'ai dit qu'on allait pas voir ce qu'il faisait, mais il y a quand même des gels au sud, je veux voir si, si ça one-shot les gels ou pas, pour voir un petit peu ça, salut Kerbelin, non, il a attaqué le nord, ok, très bien, euh, nous on va continuer, ici, euh, on va faire donc les, la bad batch à cet endroit-là, donc j'ai fait plusieurs fois, ça passe, sans trop, trop se faire peur, est-ce que j'ai eu de la chance, je ne sais pas, on a dit en face, il y avait quoi, en plus, il n'y a pas trop non plus de, il y a beaucoup d'attaques quand même, mais après, c'est assez dilué, mais il y a quand même beaucoup d'attaques, donc on va faire gaffe, hop hop hop, j'ai failli lancer le combat sans datacron, ce fut été, embêtant, parce qu'on va quand même, euh, se mettre un petit datacron, euh, celui-là, attaque, dégâts critiques, bonus de vitesse sur, non, tuc tuc tuc, celui-là, je l'aime bien, celui-là, il est un peu bourrin, mais au moins, ça tape fort, et comme en face, il y a le, on ne peut pas se baser sur les expos, comme il y a le cran, je l'apprécie plutôt celui-là, euh, la tarefoule, allez, c'est parti, donc là, on daise, mais ça donne du tm avant au hooky, mais il ne fait pas l'aspect qui clean, il fait le massacist qui ne marche pas, avec un stun, et nous, on se défait directement, c'est ça que j'avais vu l'autre fois, là, l'objectif, c'est rapidement poser l'immunité au buff, sur le vende d'or, comme ça, dès qu'il perd le taunt, on va sur qui on veut, même si là, euh, il y a le vende d'or aussi qu'il a, euh, on va aller sur le vende d'or, tiens, peut-être, qui m'a l'air, une cible bien plus accessible, donc là, hop, il fait ça, et là, on dissipe, et là, on peut aller sur, euh, ce bon tarefoule, euh, assez tranquillement, qui est quand même beaucoup moins tanky, que ses copains, la preuve, il est déjà mort. Et là, c'est juste de la récupération, euh, de bannières, en bonnet du forme, et généralement, ça va. Oh, salut, DHFR, bienvenue ! Ça fait plaisir, qui est le, gentil donateur, de son compte pour la soirée, euh, pour qu'on puisse se faire un joli petit match, avec le Père Lilou. Allez, ça, c'est bon, on va laisser peser, 57 bannes. Ok. Oh, quoi ? Ah mince, il devait me manquer quelque part, j'ai pas vu. Ah, Dame Ned, quelle infamie. Alors, les Tusken, les Tusken, on déconne pas, là aussi, peut-être, j'aurais dû penser à ça aussi, dans les teams compliqués à gérer, il y avait, il y avait les Tusken, j'ai pas pensé. Alors, Afra peut être pas mal, dégâts, Dao, etc. Euh, les Tusken, les Tusken et Tusken. J'avais complètement oublié cette team-là. Et là aussi, il y a du bon potentiel de fail timeout, là-dessus. Euh, donc, le Shift-N, qu'est-ce que ça dit ? Radus. Euh, non mais moi, je veux quand il y a le P.R., c'est lui le P.R. Tusken Raver, c'est ça. Euh, le Trium, on a pu, les Gass, on a pu, J.K.R., ça, on a pu, Radus, ça marche pas, Nude B1, Django. très bien. Ok, ça s'effondre vite, le win rate. Afra, 57% seulement. Ok. Après, si j'ai un truc qui me tue, qui me tue certains persos, mais pas tous, ça me dérange pas trop. Euh, pas de mégidons, ouais, le problème, c'est qu'il y a pas de, ça a pas marché. Bad Batch, non. Ok, le seul truc qu'on a, là, que j'ai vu. Ah, c'est ça, la Warrior. Le truc que j'ai, qu'on a eu, qui pourrait au moins faire un petit, ah, j'ai la, j'ai serré, Fat, euh, et Fulcrum. Est-ce que j'ai son Datacron encore ? Parce que, il y a anti-revive sur son Datacron, donc au moins, je peux tuer, je peux tuer l'autre, je serai toujours embêté par le Taunt, mais, mais j'oublie que j'ai ça. C'est Gans, c'est un. Salut, Anita. Euh, non, je l'ai utilisé déjà. Et celui de Serré, non, il est pas ouf. J'ai plus celui de, ah, dommage, j'ai plus celui de Fulcrum qui permet, qui permet l'anti-revive, qui va être assez pratique. Ok. Ok, on n'a pas grand-chose, moi, ce que j'ai vu, c'est le Nude Bain de Django, éventuellement. On peut, euh, on peut se tenter ça. On peut se tenter Nude Bain de Django, qui servira pas ailleurs, parce qu'il n'y a pas de, de Qui-Gon au micro, il me semble bien. Nude Bain de Django. En face, on a un Datacron avec, beaucoup de défense, des dégâts critiques, beaucoup de santé. Hmm. Il va piquer, celui-là. Eh, ouais. Ça serait bien d'arriver à assurer un kill là-dessus, mais, celle-là, on peut, on peut se retrouver, on peut se retrouver coincé, hein. On peut se retrouver coincé. Bon, après, si on tue au moins le Raider, c'est pas mal. Ok. Et du coup, on va mettre, euh, non, on va trier en pénétration d'armure, euh, et on va mettre, euh, celui-là, 94%, c'est pas ouf. Euh, les Jedi, il m'en faut un ou deux. Les Wookiee avec le stun, il faut que je le garde. On va mettre celui-là, dégâts critiques, armures. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Et les Jedi, je n'ai pas beaucoup de team Jedi non plus, carré, je peux en faire une cohérente. La deuxième serait vraiment du raccrot, donc, j'ai pas besoin de trop en garder. Allez, on va tenter ça. Les Toskens peuvent être très pénibles en 3v3. Faire attention, au moins, il n'y a pas l'Omicron. Euh, si, par exemple, il y a l'Omicron, je suis bête. Euh, ok. On va, euh, aller sur lui, c'est le pillar principal, et c'est lui qu'on va vouloir au moins tomber avec Django, évidemment. Là, c'est un peu tôt pour faire l'aspect. mon avis. Ok, très bien. Elle est sur le B1, faites-vous plaisir, mais oui. Allez-y. Allez-y. Ok, un premier massaciste ici qui part. Ça, et là, on devrait pouvoir tenter la grenade juste derrière. Ça passe absolument pas. Très bien. Ok. Ça nous fait pas peur. Ça nous fait pas peur. On va heal ce Newt, et peut-être que la Basique va prendre le kill. J'ai peur que ce soit le B1 qui est assisté. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ok, et prochaine requête, on l'envoie sur un Warrior. Et ça, ça va nous permettre de tenter éventuellement... Pouf. J'ai pas pris le camouflage. Ah, mais il a pas eu le temps, parce que ça a rejoué en boucle. Euh... Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà. On a fait ce qu'on voulait. Prendre le kill. Prendre le kill sur le... Sur l'autre. Si on a le temps de caler une roquette sur le Raider, bah écoute, on prend. J'ai pas dit que ça passe. Ouh, c'était pas loin du tout. Prochain coup, peut-être si lui, il gratte la prot-up. Non, c'est un peu léger. Un peu léger. Tant qu'à faire, on va consommer... Je vais prendre le stun. Donc autant consommer toutes les... Ah, j'adore quand il est en l'air comme ça. Tellement rigolo. Merci, fanfrelouche, pour le renouvellement de la beau. Merci beaucoup. C'est trop stylé. Euh... Ok, on va heal. Je pense pas qu'on arrivera à prendre... En plus, on peut ignorer le taunt maintenant. Donc là, on est fini. Bon, on a tué le Raider et on va... On va finir ça en GGB2, je pense. Euh... Ça permet d'éviter qu'ils aient de la prot-up à fond. Quoique si on prend un kill, on récupère une vie. Non, faut pas rêver. Ah, quoique, quoique... Si, ah bah non. Quoique, bah non. Bon. Pénible, c'est Toskane, en vrai, quand même. Il faudrait que je voie un contre plus fiable. Bon, là, on avait... Si Gas, on avait pu le garder, je pense qu'on aurait fait ça dessus. Mais ils sont bien, bien pénibles. Je suis dans ce... Allez, une basique. On n'a jamais fait ça avec un B1 depuis... Pouf. Ok, c'est pas grave. On a des fails d'avance, donc on se formalise pas trop à ce niveau-là. Et ça, on va reprendre, donc je pense, en GG. en GG, ça devrait... ça devrait le faire. C'est pas ratif, je vais y arriver. GG, B2, DDK. On va essayer d'être un peu bourrin. On peut mettre un attaquant, après on n'est pas obligé. Est-ce que j'ai un truc avec de la santé côté DS ? C'est un peu... Pas ouf tout ça. Allez, on en met un random. On s'en fiche. Bon, attention à pas créer, parce qu'il y a aussi les... les vaisseaux à faire. Et ça serait bien d'éviter de se mettre dans la merde pour les vaisseaux et de cramer tous les fails. je n'ai pas fait l'aspect. Parce que de toute façon, il a les clean. Oh, 19 stacks ? Big. Voilà, merci, comme ça, il se les retire, GG. Et on va tenter... Ouf, en fait, c'est pas ouf là, mon truc. Oh, c'est nul, mon idée. Parce que là, en plus, le DDK, il a perdu son tour à cause de son assist. Ouais, non, c'est naze, en fait. C'est naze, naze, naze. Allez, SP2. Et re-SP2. Oh, c'est nul. Ah, quoique, attendez. Attendez, attendez, attendez. Eh, on en aura au moins tué. Parce que là, pourquoi j'ai fait GG ? L'intérêt, c'est qu'il ne peut pas me stun, en fait. Et lui, il ne fera plus de dégâts, maintenant. Donc, à coup de SP2, je vais stacker, stacker, et peut-être que ça va le faire. Écoutez, faisons confiance au mot d'auto. Donc, 40 minutes avant impact de la G à Lilou contre Pepito. Je suis chaud bouillant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Lilou, il a attaqué, il a attaqué, enfin, hier, comme d'habit fait, là, juste après le démarrage, au milieu de la nuit. Et voilà, donc on verra ce qu'il a fait. il m'a dit vite fait les trucs, mais je n'ai pas le détail. Je pense que ça va passer. Je ne sais pas si j'avais suffisamment stacké. Il lève bien le coup, le Toscan, il va finir, il va être déglingué. Mais ouais, donc il a fait son, il a fait son attaque et on va voir ce qu'il nous reste. Donc, on a mis en challenge de pas, enfin, en challenge, si en challenge, on a dit une seule GL pour l'attaque, on n'a pas le droit d'avoir plus d'une GL pour l'attaque. Bon, il se met clairement dans le caca en faisant ça parce que le compte que je vais jouer, je crois qu'il y en a 6, 5 ou 6, je ne sais plus. 6, c'est ça. Et lui, il n'en a que 3. Donc, clairement, c'est à ma faveur énormément. Donc, donc voilà. Et pour l'hommage, Lilou, on n'a pas mis de vaisseau. J'espère qu'il a full clear. Écoutez, on verra ça tout à l'heure. Salut, réel slasher. Ça ne veut rien dire, le nombre de GL. Alors, c'est pas parce qu'on a plus de GL qu'on gagne, évidemment. Néanmoins, quand on dit qu'on n'aura qu'une GL en attaque, forcément, j'en ai mis beaucoup et il en a mis moins. Donc, il a plus de teams compliqués à gérer. Il sait les gérer, mais ça reste quand tout commence à enchaîner et il y a un LV et un JMK et il y a un SLKR et il y a une RAE. Bon, à un moment, quand... Ah, ah, oh, j'ai dit du mal de GG. Je pensais qu'il n'y arriverait pas, mais ça y est. Le stacking fait son oeuvre. Alors, c'est vrai qu'en face, il n'y a absolument aucun DPS. Outre les dots que je me clean, c'était un peu l'idée de cette team. mais là, ça commence à... ça commence à cogner. Je ne sais pas, une 44, là, il est passé pas loin de la fin, là. Est-ce que c'est un enchaînement ou est-ce que c'est juste à force... Un coup, quand il fait la SP2 et là, il ne faut pas qu'il y ait de prot-up et qu'il fasse une basique. Ah ouais, c'est ça. Ça va passer. 29 bannes, c'est immonde du coup. En score. J'aurais perdu la prédiction sur les Toskens. Allez. Ok, on n'est pas loin en score. On n'est pas loin en score. Pourquoi j'ai l'impression que s'il passe une team, j'ai dû cramer un petit peu de mon avance parce que là, s'il fait un 57 sur son prochain match, on est ex-aequo et on est au même point de la map. Ah, mais il a déjà... Bon. Là, Ondo a fait le taf comme régulièrement. La fine, il s'est pris les pieds dedans et il n'a pas géré. Au sud, je ne vous ai pas montré... Enfin, au sud, je vous ai montré. Je crois qu'il y a LVSI et il a quand même ça à gérer. C'est beaucoup plus simple que ce que moi, j'ai à gérer. Ok, on va quand même faire gaffe à cette team. Sorti BB8 Chopper, je ne sais pas ce que fait l'attaquant de Chopper. Alors, il y a une A6 qui fait beaucoup de dégâts et il va ramp-up les dégâts. Très bien. Attaque, ok, donc c'est une team qui va se baser sur le DPS de Chopper. Quaigone... Non, je n'ai pas Quaigone, sinon Quaigone serait parti sur les Tuskens. Je n'ai pas... Quaigone Jean, c'est bonsoir sur beaucoup de teams. Mais en défense, je commence à plutôt apprécier cette team. Écoutez, je ne sais pas trop quoi envoyer, donc on va aller gérer le sud parce que là, je n'ai pas trop d'inspire donc on va voir ce qu'il reste à la fin de tout ça. Et on a géré des teams compliqués. Les Tuskens, la Vendor, tout ça, c'est quand même des teams. Ouais, donc là, on a exactement le même point et j'ai 22 points d'avance. Un peu plus parce que là, il a eu des fails ici et il a des GL. Donc, on n'est pas... CLS pour l'anti-buff, c'est pas mal, ouais. CLS, C3C. Je vais juste vérifier que CLS, C3C. Je ne vais pas en avoir besoin en dessous. Chicaire doit faire le taf aussi, c'est vrai. CLS, C3C, j'aime bien. Oh non, au sud, c'est vraiment faiblard ce qu'il a mis. C'est vraiment faiblard. Il y a juste là... Remarque, il a mis Fatnid parce qu'il n'a pas le choix et du coup, il a une serrée Maliko crue certainement pour l'attaque avec laquelle il doit faire quelque chose. Un gas tout seul, tu peux reprendre en JTR, ça marche bien. JTR, BB8, R2. Et là-dessus, la petite CLS, C3C, c'est une excellente idée. J'aime beaucoup cette team. Je trouve qu'en défense, c'est vraiment naze et en attaque, c'est tellement fort que je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Alors, les Wookiees, il m'en reste deux normalement. Trois même, incroyable. Le stun, je l'ai gardé. Non, je vais le mettre là, le stun, tiens. Je vais mettre le stun pour là parce que là, cran en face, il n'y a pas vraiment d'exposition ou quelque chose comme ça. Donc, on va prendre le stun, ça donnera encore plus de contrôle. Et youp ! Versus la sortie. Alors, évidemment, c'est rapide. Hop là, le moustique, c'est terminé. qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur le Perchopper du coup qui a l'air d'être celui qui va être pénible. Ok, on dispel, ça stun. On va le tomber une première fois, ça a été assez rapide. Ok. Allez, AOE. Il y avait la protop quand même, je ne pense pas que ça fasse... Il y aura eu le stun, ça lui va faire rater un tour. Hop, anti-buff avec la confusion, c'est parfait. Et là, on va essayer de récupérer nos bannes gentiment. Ça, c'était bête parce qu'il n'avait pas besoin tout de suite. Il n'y a pas de contre-attaque parce qu'il a la confusion, enfin, l'étourdissement. Oh, je vais y arriver, la cécité. Ouais, non, les bannes, ça va être compliqué pour ces 3C. On n'est pas à la banne près. Tu as répondu beaucoup trop vite à cette question, Pepito. Quelle question ? J'ai répondu à une question, ça m'a dit Oh, j'avais pas vu. Lillou, t'as ramené ta famille ou quoi ? On est 143. Il va falloir que tout le monde mixe sur YouTube après. Ah, on est passé en même temps. Ok, bon, là, les vaisseaux, ça va être assez fatidique parce que s'il y en a un des deux qui ramponne dessus, ça sera la fin du game. Donc, il y a évidemment un Léviathan, Exec et Malo. Ok, le plan, ça va être Chimère, Profondity et puis sur le Malo, le Négon, on a exactement la même défense si je ne m'abuse. Ah, sur le cleanup gas. Ok, c'est parti. Donc, on va quand même se concentrer. Il faut absolument qu'on finisse en prenant des kills. C'est absolument obligatoire. Sinon, c'est le drame. Tac, tac, non, pas toi. Toi. Et puis, on ne va rien mettre de plus. Comme ça, si on a besoin de reprendre, on a encore un petit peu de matos. Tac, 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 tac. Attendez. Que me dit ce tag ? Ouais, ça, j'irai à faire ça tout à l'heure. Bon. on va y aller gentiment en chimère. Ok, je suis la fille, je ne me trompe pas de team. Ce n'est pas le moment de faire un choke. Premier coup, idéalement. Deuxième coup, ce n'est pas grave tant qu'on prend un kill. mais en général, quand même, on prend un kill. Je ne vais pas me mettre à pied sur les touches cheloues qui font redémarrer le PC, là. Allez, c'est parti. Donc là, on joue en fort defender. defender. L'aspect pour stun. alors quand on prend le kill sur le taille avec le defender, avec le... le... Lui, là, c'est vraiment la régalade. Là, je ne peux call personne, mais je peux heal, donc je vais heal. Voilà. Hésitez tous d'aise. Vraiment, quand vous arrivez à prendre le kill avec le taille, vous êtes vraiment mis dans une excellente situation. Ok, là, je ne peux appeler personne. Je n'ai pas grand monde à heal. Voilà si je peux heal Vador. Je pense que je vais mettre des buffs et soigner un peu. Il n'y avait pas grand-chose à soigner, mais... Ok, donc là, il y a la peur en face. On va aller tomber des stacks de bataillons là-bas. Ça aurait été... La violence ! Avec le bonus d'offense, c'est pas mal. Ça, ça devrait prendre le kill. Gentiment. Voilà, une vie de... de proc. Oh, déjà ? Incroyable. Ok, là, c'est vraiment... On va en plus faire des bannières pas immondes, quoi. Une pet mère en forme, j'en ai pu appeler. J'avais jamais eu ce scénario vraiment ultra... ultra facile. On va l'appeler lui parce que sur Basique, il tape plusieurs fois. Ah mince, je pensais que j'avais le stun. Dommage. La contre-attaque va lui en rendre. Et on clean un peu tard. Bon ! Bon, au niveau des bannières, effectivement, on aurait pu faire mieux, mais on va pas non plus faire les timides. on va appeler lui. Et là, parce qu'il va y avoir des renforts encore. Ouais, ça va nous gratter de la banne gentiment tous ces renforts. Peut-être même qu'il va prendre le contrôle du truc. 19 stacks, il nous emmerde. On va heal un petit peu et buff. Lui, on va le tomber. Ah non, c'était bête. Lui, j'aurais pu le tomber avec l'ulti de la chimère juste derrière. Bon. Putain, en fait, ça sert à rien. Il vaut mieux faire ça. Ça tombera plus de stack. Et là, on peut poser le stun. Ok, j'avais jamais eu le cas où il a même pas où il fait même pas enfin où il a one shot direct et il a même pas le temps de faire l'ulti. 71. Écoutez, on se met bien. On se met bien. Enfin, je sais pas si je sais pas où il en est. Je sais pas où il en est. Du coup, il y a quand même le profondité là-dessus encore à assurer. Ça peut mal se passer. Ça m'est arrivé en GA une fois d'avoir le truc qui se passe pas bien là. Et c'est franchement rageant. Mais ça arrive. Ça arrive. Des mauvais focus et patatras. Tac. Bon, écoutez, on va pas se porter le mauvais oeil mais on est plutôt bien parti pour rester dans le top 50. mais point de mauvais oeil. Ok, c'est vrai qu'une fois aussi j'ai failli perdre mais parce que j'avais fait de la merde. Mais il faut des assists. Ok, là il n'y a pas besoin d'assists. Ça devrait prendre le kill ça. Ouf, bah si il en avait besoin. Petit assist. Oh, l'assist qui va bien pour péter les coques. Ça, ça fait toujours plaisir. Sur le razor. Ok, le focus sur lui ça me va très bien. ça évite que ça meure. Côté, côté, côté au, outrider. On appelle le copain. Tac. Ok. Euh, bah on va continuer comme ça. Ah, est-ce qu'on pourrait avoir sans renfort ? Non, quand même. Quand même. Ok, on va charger l'ulti, heal. T'as vu ça, Jim ? On a souvent ça, les messages de guild qui sont rigolos. Écoutez, la plomb des renforts, on va se faire plaisir. En plus, on va enlever le taunt. On va virer l'autre andouille. On va camoufler, non, c'était pas cette spé-là qui camoufle, c'était pour un call. C'est pas très malin ça. Je vais le camoufler, j'ai l'impression qu'ils en veulent à ce dash-là. Allez, on me le réclame souvent, le mode auto. Voilà, parce que là, il va pas me faire perdre de bannière, normalement. On ira voir si les vaisseaux, s'il a commencé ou pas. je trouve ça. Oh là là, les assistes, les assistes, mes aïeux. 74. Ok, on est bien et on va gérer en égo le petit malo. Il y a deux géonosiens dans la line-up. Et puis, vous savez que je vais bien mettre mon petit consulaire en renfort pour mes bannières. Ça ne sert absolument à rien ce soir, mais bon. bon, le premier mur était clutch. Le premier mur, c'était vraiment, il ne fallait pas se rater sur les contres, sur les contres gel. c'était un peu, c'était un peu, un peu flippant avant de démarrer. Il y avait pas mal de comptes tendus et on s'en est bien sortis. Vu les failonors, le sub est compliqué, mais il faut se méfier. Des fois, les gens, ils font ça aussi parce qu'ils gardent un petit peu du matos justement pour les GL. Ils essaient un peu de mettre des teams un petit peu moins fortes pour passer. Donc, voilà. Il faut voir. Est-ce que là, est-ce qu'on est sur un full one-shot là ? Non. J'ai été gourmand. On va faire ça pour prendre au moins le kill ici. Là, vous avez le cas. Je ne sais même pas s'il a fait une spé, le malo, en face. Je ne sais même pas s'il a eu le temps de faire quelque chose. Ce sera sa première spé. Il n'y aura pas de renfort. Pas de ça chez nous. Une basique est terminée, bonsoir. 75. Bon. Ah ben si. Qu'est-ce qu'il fait au nord ? Ça a one-shot ça en plus vu les bannes jusqu'où ça allait. Ah, quoique. Il était peut-être à 980. C'était peut-être qu'une cinquantaine de points. Ah ben non, mais il est au sud. C'est pour ça que ça fait que 50 points. Donc, ce n'est pas impossible qu'il ait le matos. Franchement, bon. Il a choisi ma team toute dobée à faire avant. Ouais, les vaisseaux étaient propres. 71, 74, 75. C'est bien. Je suis content. Je suis content. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Ok, on va rester sérieux jusqu'au bout avec le le saut guerrera au micron. On va checker en face. Qu'est-ce qu'on a ? Les dégâts réduits, on a l'habitude. Pas trop de vol de santé, beaucoup de défense. Ok, très bien. Mais nous, on va se baser beaucoup sur les expositions du père Radius. Et c'est ce que je disais dans la vidéo. C'est que là, on ne va pas économiser le Cassian qui nous permet d'éviter un timeout en mettant l'antile sur la fin. Sinon, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Et nous aussi, on a des datacrons rebelles qui n'étaient pas le seul en face à avoir de ça. On peut aussi se défendre. J'en ai deux ability blocks. Ils sont tous à peu près pareils. Je vais booster là, 46% de dégâts, vol de sang. On va mettre le plus costaud des deux. Et mince, j'ai recliqué dessus. Et je serai à l'heure pour le match de Lilou. Il reste 25 minutes et j'ai 5 teams à tomber là. Ça va le faire. Incroyable. C'est court quand même, deux heures. C'est fou ça. Ok, je joue en premier. Soit. Allez, on essaie de faire ça. Si on pose les stuns et la réductem dès le début, on est pas mal. mais bon, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de tenir sans le Radus qui meurt. Et là-dessus, ça fait toujours peur quand on joue le Radus, on le sait. 4 stacks d'exposition. J'ai bien envie de tenter une AO et moi. Non, mais 4, c'est pas assez, on le sait, mais... c'était quand même pas mal. Ok, comme ça, on se garde l'aspect 1 maintenant pour se buff un petit peu. Hop, 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 il agride, il agride. Non, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. On va, on va, pour ramener Cassian. Et on va gentiment attendre l'ulti, on va arrêter de faire les marioles. J'ai une Reductem à prendre. Voilà, coller ici. Étourdissement incroyable. Là-haut, là-haut. Ça prendra pas le kill sur sur Calcatarn. J'aurais dû attendre un petit tour de plus. De toute façon, tout ce qu'on fait avant l'ulti en Radus, c'est du remplissage. C'est juste patienter. clac, un de moins. Team Assassin. Il y a 5 expositions à côté. Là, je pense que ça prend... Ah non, ah, j'avais oublié le Datacron avec les dégâts. Du coup, depuis tout à l'heure, je fais pas attention à quand est-ce que je tape sur eux. J'avais complètement oublié qu'il y avait l'arrêt du délai, donc ça se trouve, je tapais dans les expositions mais on le vend pour une fois. Ah là là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, celle-là, on va quand même regarder. qu'est-ce qu'il a mis comme niveau 6 ? Ok. Ok. santé, vol de santé. Ok. Ignore la raillerie et elle peut OS 100 revive si elle a beaucoup de buff. Il n'y aura pas de taude. Est-ce qu'on ferait pas les BH là-dessus ? On va faire les BH là-dessus. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner mais écoutez. Et je ne sais pas ce qu'on va mettre comme datacron, on s'en fiche un peu là. Allez, un datacron Ewok avec plein de défense. Allez, hop, c'est parti. On a dit on est en train de faire quoi ? BH versus fat lead. Incroyable. Ok. Ok, on ne va pas être loin du contrat. Je pense, prochain tour de griffe. Évidemment, on devrait pouvoir encaisser Ok, ça c'est fait. Je ne vais pas heal, je vais faire ça pour avoir le contrat. Je vais défoncer virer calme parce qu'il m'énerve. Je ne vois pas Fulcrum sans lead faire le moindre mal. On va l'avoir à l'usure, à l'ancienne. Paf, voilà. Ah, par contre, on n'a pas pris le cas. Vizas peut la revive parce qu'on n'a pas pris le kill avec Mando. Ok, mais elle a décidé de faire que des basiques. Voilà qui nous met bien. Hop, et voilà. Emballé, c'est pesé. 57 bannes. Très bien. sana, 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 avec un datacron rebelle entrave de capacité. Très bien. Ah bah écoutez, ce que j'ai fait l'autre fois, on va aller sortir du placard, là. Les serrés, cales et fulcrum, là. Ça a très bien marché l'autre fois. On va refaire ça gentiment. En plus, il n'y a pas la réduction des dégâts en phase, donc ça va nous permettre de ne pas avoir à attendre deux heures avant de pouvoir faire les kills. Bon, je commence à ne pas me porter le mauvais oeil si je dis que ça va sûrement win cette affaire. Ça devrait bien se passer. Avec ce retroupeur et faux pilote, ça marche bien. C'est en défense pour moi cette team-là. Salut, exam. Bon, je commence à vous prévenir les... les... les très chers viewers, d'ici... d'ici un petit quart d'heure, on ira migrer sur YouTube. Je compte sur vous pour migrer en masse sur YouTube et me suivre pour l'affrontement contre Lilou. Je suis en train de me dire qu'on a prévu deux heures, mais là, j'ai mis deux... Ah, il n'y aura pas les vaisseaux. Mais là, j'ai mis deux heures à faire ce match-là. Il y aura un petit peu moins de GL, mais à mon avis, pas moins de surprises de la part de Lilou. Il y a un compte que je ne connais pas et des attaquants que je ne connais pas, un modage que je ne connais pas. On va faire sur un full santé, full prot. Oh, c'est décevant. Je m'attendais à bien plus. Salut, Sam Sam. Tu regardes beaucoup depuis 15 jours, ça t'aide beaucoup ? Écoute, ça fait plaisir. Elles sont là pour ça. Ça fait plaisir. Bien. Ça s'est évacué. Très bien. Lui, il continue d'avancer. On y a regardé ça pour conclure tout à l'heure. La Momo. Très cher Momo. Donc, on n'a plus Iden. On n'a plus... On n'a plus Luampa. On a Anne Choui. On a Afra. Qu'est-ce qu'on a des NS ? Moi, j'aime bien jouer Afra. J'aime bien jouer Afra. Donc, je vais la jouer. Tac. Et on va mettre parmi les derniers gros datacron quittage qu'on a. Bon, les Jedi, on n'en aura pas eu besoin au final. Bien fait de les garder, ceux-là. On va mettre ça. On va voir. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. En 3v3, c'est quand même beaucoup moins fort Momo. Je trouve. Il n'y a pas le train de TM. Vous êtes quand même moins embêtés. Moins embêtés, je trouve. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de DPS non plus, là. C'est quand même pas ouf. Ah, je n'aime pas quand il prend un kit tout de suite. Je ne peux pas faire son AOE brûlure. Je suis obligé de faire son tournicotis pas ouf, là. J'allais dire pourquoi elle a fait une basique. Mais oui, la pauvre, elle n'a pas le choix. Elle s'est fait augmenter les délais. Ah, petite basique qui devrait plier l'affaire. Pas ouf niveau ban. On perd 2 ban. T'as peur de ce que je vais pouvoir te dire, mais non, on n'est pas peur. On n'est pas peur. Ok, donc, c'est Ewoke, on avait dit, j'ai quand même envie de checker, parce que tout le monde n'a pas les, n'a pas rep pour Overkill c'est Ewoke, mais qu'est-ce qui existe comme contre ? Donc, on a du Sherpa avec, alors, sachant que les comptes sont toujours, ils sont toujours un peu problématiques parce que vous n'avez pas les datacrons, vous n'avez pas le niveau de relique de Knissa et à mon avis, le relique set avec le datacron, donc je vous rappelle son datacron, alors qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, il y a attaque cumulative à chaque fois que s'attaquent en dehors de leur tour, donc ça attaque beaucoup et puis la première fois qu'un Ewoke il est vaincu, il est réanimé avec 100% de santé protection et en plus, les Ewoke ont 10% d'attaque cumulatif quand Knissa, pour chaque amélioration qu'ils ont, pardon, et Knissa, c'est les dégâts critiques lorsqu'elle attaque en dehors de son tour donc en gros, ça stack quand même bien de l'attaque et ça tape très fort et je pense qu'il y a beaucoup de teams où Knissa n'est pas du tout verset avec le datacron donc c'est très compliqué de lire ses contres en fait là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ou ont pas gaspillé contre Leia. Donc je ne sais pas, Malak, ouais, il faut qu'il tienne le Permalak Afra 100%, on vient de l'utiliser. Pas de Megidion, c'est pas mal. C'est pas mal ça. On va juste faire un check qu'il n'y a pas de risque que si je fais un fail, il repasse devant. Parce que j'ai pas en... Mais normalement, on avait énormément de marge. Qu'est-ce qu'il nous fait derrière ? Il a fait deux essais sur la Qui-Gon en plus. Bon, on va considérer qu'il est en Slibar et on va aller s'amuser avec la Padme Megidion pour voir, pour vous ayez une info. Ah mais, il est en train de faire les vaisseaux. Il est en train de faire les vaisseaux. C'est parfait ça. Ok, lui aussi, il a tout one shot en vaisseau. Après le problème de Padme, c'est qu'il faut tuer deux fois les persos. Et mine de rien, vous, remarque, si on tue une fois Knissah, on peut retuer Knissah dans la foulée. Parce qu'après le problème, c'est que la protop, on met du temps avant de la récupérer. La calculette infernale. 219, 75 de ship, il serait à 1501. 1501. Et s'il fait que des 57 sur les teams qui restent, il est à 1172. Je suis à 11... Je me suis raté là, il est super proche. 1207 plus 219 de vaisseau plus 75. Ça fait 1501. Ah, j'ai mis 75, c'est 57. Non, c'est ça que j'ai mis. Il est juste derrière. Mais attends, comment c'est possible ? J'ai failli, moi, je n'ai pas failli beaucoup. Ah, on a failli le Tusken. Attends, c'est où que je... c'est où que je foire mon... mon compte, moi. Bah oui, je mets 3x57. Bah, je me mets en pire cas, tu vois. S'il fait vraiment ça et que moi, je fais un fail de plus, j'ai perdu. Donc, on ne va pas s'amuser. Tu mets 3x57. Bah non, il y a 3 teams à tomber. Il n'en a pas... Si ? Ah bah oui ! Moi aussi, j'ai le droit de prendre des points quand je bois une team. Merci, amis de Chewbacca. Ouais, 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 effectivement. Effectivement, donc on a... En plus, il n'a pas fait le score qu'on avait dit. Oui, donc... Donc, c'est bien ça. Donc, c'est le 1498 plus 57 plus 57. Donc, il est à 1612. Donc, une fois qu'il aura fait ça, j'ai encore... j'ai encore 63 points d'avance. On est bien. On est bien. Voilà, on va tester ça. On va tester ça. Donc, République Galactique, Padmé, Grand Maître Yoda et... Ce que je pense, c'est mieux que Shakti, je trouve. Si on peut l'économiser, je trouve qu'il est plus intéressant, le Père Yoda. Qu'est-ce qu'on a en date à consanté ? On a 72% de santé. N'est-ce pas overkill ? On passe 72 à 6. Je ne suis pas bien loti en Datacron santé. Bon, là, il n'y en a plus beaucoup qui restent de façon du nouveau set, mais je ne suis pas hyper bien loti. J'ai eu du mal un peu à drop beaucoup de santé, que ce soit en DS ou en LS. Ce n'est pas la folie. Alors, versus l'Aknissa Datacron. Alors. Ok, on va faire ça et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un premier kill. Ah non, on ne prendra pas le deuxième. Zut. On ne prendra pas le deuxième. Je n'ai pas vu que ce n'était pas Plou. Zut. Du coup, je me suis dit, il n'y a pas de tank, donc je n'ai pas besoin de Shakti, mais si, il y avait un tank. Mince. Dame Ned. Ah. Ça, ce n'était pas ouf. J'étais persuadé qu'il y aura un Logret ou un truc comme ça. Je n'aurai peut-être pas du coup de pied, je n'aurai peut-être du basique. Après, il y a beaucoup d'accords tour, donc ça génère de la protop, mais moi, il faut que je puisse prendre les kills, quoi. Et là, sans Guidéon, ça va être tendu. Non, à mon avis, ça ne marche pas. Je vois bien le truc ne pas marcher du tout. Parce qu'eux, ils stackent de l'attaque. Ah, on a une petite ouverture. Pour faire absolument zéro dégâts. Est-ce qu'on peut poser un stun ? Oui. Et là, le problème, c'est qu'on ne générera jamais assez de protop, à mon avis. On va voler les buffs. Peut-être si on enchaîne ça. A chaque fois, il nous pique toute notre protop, c'est compliqué là. Je pense que il nous très stack. Ah, je vais... Ah non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut arriver à combiner. Il n'y a pas de taunt et on a beaucoup de buffs. On a beaucoup de protop. C'est compliqué. On va aller sur lui. De toute façon, j'ai l'impression qu'on n'aura pas trop le choix de devoir s'en débarrasser avant. Pas incroyable. Pas incroyable, du coup, cette idée. une belle petite team relou en défense que je ne pense pas à la mettre. Mais il faudrait peut-être que j'y en avoir. Je ne crois pas avoir le datacron de Knessa. Et je n'aurai pas le temps de... Ah, il faut peut-être... C'est que mes datacrons qui me servent ailleurs. Je pourrais consommer un petit roll pour voir. Mais ils m'ont l'air, ma foi, ça me trouve assez roulou. Si Yoda prend un tour... Attendez, si Yoda arrive à prendre un tour, il a pas mal de protop. On va voir. 10 stacks. Ouais, mais là-bas, c'est pas ouf. Ah, quel dommage. On n'était pas loin de prendre un kill sur le pack. Parce qu'en fait, ils nous tueront pas. Mais si on arrive à bien se débrouiller, on peut prendre un kill... Un kill sur le... Sur le père-paplou, peut-être. Ah ! Ah là, j'ai 6 stacks. Oh ! 12. C'était à l'heure, à 10, on n'a pas réussi. C'était avec une spé qui a apporté un petit peu de dégâts. S'il n'y a pas de heal entre les deux... Allez. Il y a un petit... Je ne sais plus où dans son kit. Ouais, non, mais heureusement qu'ils ont accéléré à l'animation. On est bien d'accord. OK, ça, c'est pas esquivable, mais il y a trop de protop. Bon, écoutez, il fallait tester pour la science. À un moment... J'allais dire, peut-être que l'autre, ça va le faire espérer, mais en fait, non, parce qu'il a élevé et s'y a tombé. Il est intéressant qu'il n'est pas vraiment en joie face à ces teams. Je ne pense pas que ça le rassure tellement si moi, j'ai un fail. Ils prennent de la protop quand on leur met des debuffs, c'est ça le concept ? Je rate un morceau du kit de Knissa, sûrement, que je n'ai pas... que je n'ai pas retaffé depuis qu'elle est un peu... C'est le stun, uniquement. On va arrêter de faire cette CP2, en fait, qui est un petit peu contre-productive. Allez. Ah, dommage. 10 stacks, OK. Avec que je vais perdre, je n'en aurais pas plus. Est-ce que Leia... Ah, mais il reste 20 secondes. Je t'entraîne, il y a pourquoi pas. Non, on a pris le premier kill Leia. J'aurais peut-être dû gérer différemment le début pour aller plus vite sur Knissa. Je ne sais pas. Non. Ah, si à la limite, j'avais eu un peu de courage, là, les deux, j'aurais pu faire quelque chose. Ah, mince, le time out. Zut. Stunadex, OK. Bon, du coup, j'ai l'OD en TM. Ah, c'est gratuit, ça fait plaisir. Bon, on va faire Ray parce qu'après, il faut enchaîner sur Lilou. Donc, et là, Ray ne passe pas. Incroyable. On a découvert un nouveau counter à Ray. Par contre, ce n'est pas Ben solo lead. Voilà. Tac, Holdo et hop, hop. On n'a pas besoin du lead de Ray. Allez, on va faire ça. On s'en fiche un peu du datacon qu'on met a priori. On leur a laissé un peu de TM. J'espère que je ne me suis pas tiré une énorme balle dans le pied. Oh là là, ça serait tellement pas drôle. Mais bon, j'y crois pas trop. avec l'anti-revive en plus sur l'aspect. Si jamais il venait à ne serait-ce que démarrer de tomber quelqu'un, j'aurais la lame et je le défoncerais instantanément sans aucune pitié. On va finir en basique pour les bannes. C'est fou comme je pense toujours à mes bannes quelle que soit la condition. même quand on est en train de complètement overkill et qu'on s'est permis le coup d'avant de perdre des bannes en faisant un test. Ok. Bien. Ça fait un 1980 qui aurait dû être un 2000 bien sûr. Ça fait un joli petit score face à une défense pas trop mal. Lui, il a tombé ici. Ok. Très bien. Et il est sur les Tuskens. Écoutez, on va faire une ultime vérification de mec qui a peur de tout. 1552 plus les 260 plus les 2x57 qu'il pourrait potentiellement faire. On a une belle marge. C'est une victoire et c'est un maintien dans le top 50. J'ai démarré 51. Je vais finir la session dans le top 50. Ça fait plaisir. Merci YouTube d'avoir suivi ce replay. Nous, on va aller faire la GA de Lilou.